Amin du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une oeuvre. Alors pour ce numéro, nous avons encore le privilège de recevoir le professeur Ocri Pascal Torsou, maître de conférences en littérature, en civilisation, en littérature française, c'est ça, en poste à l'université d'Aboumé Kalavi. Vous nous êtes revenus avec numéro matricule qui est un roman publié aux éditions Plume Soleil en 2016, en décembre 2015. En fait, ça fait la frontière avec 2016. Bonjour, et merci de répondre présent à notre invitation. Mais c'est un plaisir, ce n'est pas toi qui est honoré, c'est moi qui suis honoré d'arriver à cette émission et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous nos téléspectateurs où qu'ils se trouvent. Et vous recevrez. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour et bonjour, monsieur Ocri. Bonjour René, un plaisir de te revoir, toi aussi. Moi aussi. Alors voilà, numéro matricule qui est un bon roman que nous avons déjà lu. Nous sommes allés au complexe scolaire en Sainte-Félicité et il y a une élève qui nous a fait une brillante présentation dans de l'oeuvre. Nous sommes passés à l'Institut français et aujourd'hui nous sommes dans le studio donc de ESAE TV. D'accord ? Juste un pour donner le goût de lire ce beau roman aux amis d'encore du livre. Alors, pourquoi numéro matricule ? Alors, j'ai l'habitude de dire quand on nous rencontre dans le fonctionnement universitaire, c'est connu qu'un écrivain normalement ne prescrit pas la réception de son livre. À partir du moment où tu as fait l'oeuvre, c'est le public qui décide. Même si toi, tu as un projet esthétique dans le contenu. Cela dit, en parlant de numéro matricule, sans vouloir être prétentieux, c'est quand même que si je fais un peu un clin d'oeil à la fonction publique, le livre ne parle pas de fonction publique, le numéro matricule est cet identifiant à travers lequel on, je ne dirais plus, on identifie, on marque quelqu'un, on désigne quelqu'un. Donc, par métaphore, c'est ce qui permet d'être. C'est notre identité. Or, l'identité que le livre voudrait proclamer ici, c'est celle qui oxyne entre deux enfances. Il y a l'enfance de Kole, le personnage masculin, et l'enfance de Aïcha, le personnage féminin. Oui, merci d'avoir fait la lumière sur le titre déjà. Mais avant de continuer avec numéro matricule. Et j'ai voulu partager avec nos amis de cette émission que vous venez donc de sortir un autre livre intitulé Écho de l'étude en littérature française, alors qu'il y a un regard sur le fait littéraire en France. Oui. Alors, vous avez eu les élèves que vous avez encadrés, qui sont en thèse, qui sont en nombre de cadres, parmi lesquels une femme s'appelant Crotide Besset, Eratos et Tanatos, j'ai lu, c'est très intéressant. Je l'ai cité parce que j'ai une forte admiration pour les femmes qui émergent, et surtout en lettres bravo à elles. Alors, juste un petit mot. Oui, en fait, dans le fonctionnement universitaire, à un moment donné, vous devez porter les gens avec au fond. Très bien. Ce sont en fait mes premiers étudiants que j'ai eus en maîtrise. Et puis, moi, je suis dans le canal littérature française. Je vais commencer très tôt. On est très peu nombreux. Après mon professeur Bobodo, qui est aujourd'hui à la retraite, je suis celui qui suit. Oh, vous voyez l'effectif des étudiants aujourd'hui. Vous avez vu l'étudiant. Vous voyez l'étudiant, l'effectif des étudiants, je ne peux pas porter ça, tout ça. Donc, très tôt, j'ai initié ces premiers que j'ai eus en maîtrise, notamment Akirikoro Sévérin, Bessé Clotilde dont vous venez de parler, Laleye Deo Gracias et Adekambi. Très bien. Et c'est leurs travaux extraits de mémoire que j'ai visités avec eux, moi-même, en amont et en aval du livre. Et là, ça me donne écho que j'avais voulu étudier d'ailleurs sans la littérature française. Oui, ça. Et nous y reviendrons. Oui, mais il y a aussi les trois grands français, Villon, Voltaire, Vigny, qui est aussi vraiment un bain de la littérature française, un très croustillant que vous avez repris en de très bons formats. Et c'est vraiment des pages très belles, avec de très bons contenus que nous aurons également le temps d'encore d'étudier dans ce qu'il y a. Merci. Merci. Quand il s'en va dans la vie, vous le dire. René, en une minute, tu vas planter le décor de numéro matricule pour permettre au professeur de dire quelque chose de suite. Oui, numéro matricule. Je parlerai d'Aïcha, professeur. Pour cette fillette de moins de 10 ans que sa tante Sika vient chercher au village pour ramener à la ville en lui faisant croire qu'elle connaîtra les joies de l'école. Mais très tôt, son enthousiasme se trouve et vint parce que son école se fera dans les rues. Elle doit vendre de l'eau citronnée et elle est tenue de vendre toute la marchandise avant de rentrer à la maison. C'est-à-dire vendue ou pas. Oui. En tout cas, qu'elle ne revienne pas avec la marchandise. C'est un peu triste. Qu'est-ce qui vous a inspiré à peindre ce tableau ? Oui, en fait, je ne crie pas l'apocalypse tout de suite, mais c'est juste des observations quotidiennes. Je voulais en fait susciter ce que nous appelons en allée du discours le pathos du lecteur. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vécu là, compatir à la douleur de cette jeune fille qui part rayonnante parce qu'elle estime qu'elle irait à l'école, mais que la tante, donc le malheur en famille, la tante soumet à ce traitement grincheux puisque la consigne est que vendue ou pas, tu vends ton rapport. Or, quand c'est comme ça, la petite fille peut te rapporter les sous de la vente autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou en se livrant aux ardeurs de la rue. Oui, parce qu'elle ne l'a pas vendue et qu'elle ne peut pas rentrer. Mais, malgré cette difficulté, au départ, vous avez vu ce que Aïcha est devenue à la fin. Oui, bien sûr. Ça veut dire que quoi ? Vous me connaissez cette phrase, on ne baisse jamais la garde quand on est dans la vie, il faut combattre et puis, quel que soit le type d'activité que vous rencontrez en hostilité, vous finissez par être. C'est ma conviction. Très bien. Et ce combat, René ? Priorité à la fin. Voilà tout à fait, René. Merci beaucoup. Et Collé, qui est le second personnage principal, qui a connu lui aussi une enfance douloureuse, mais pas exactement comme Aïcha ? Oui, je n'ai pas voulu que ce soit le même moule. Le premier cas de difficulté, vous l'avez vu, c'est la rue. Mais le second cas, c'est à domicile. Bien sûr. Le père avait un grand polygame avec le nombre de femmes que vous avez vu, le nombre d'enfants. Cependant, malgré toutes ces braises incandescentes, il arrive à marcher. Bien sûr. Même si c'est pieds nus. Et finalement, il se fait le souligner à la fin. Oui. Vraiment. Oui. René, si tu permets, si nous passons de cirane à femme, pour revenir à nos matricules, nous avons vu que le professeur, il est toujours dans son schéma d'être le porte-parole, c'est-à-dire des opprimés. C'est ça. Oui, pourquoi ce choix ? Vous avez une compassion pour les enfants en situation difficile. Il est contre l'injustice parce que ces petites âmes ne peuvent pas se défendre, je crois. Je ne sais pas d'où je tiens tout ça, chers amis. Parce que parfois, je ne sais pas comment ça me vient. En réalité, je ne me présente nullement comme un défenseur de la cause. Pour autant, comme un étendard, mais je regarde l'homme, j'ai regardé la femme de près dans Siram. J'ai regardé la femme, la femme de l'enfance dans Siram. La femme seule dans femme et l'enfant m'est encore revenue. Mais derrière tout ça, il y a l'homme. Puisque ces deux-là conjugués donnent un homme à la réunion. Donc, Akoube est devenu homme grâce à Taïe. Vous voyez que Siram est devenu femme grâce à Axiol. Et ici, vous regardez, mais Collé, le nom, je suis du sang du Bénin, dans le continuum, aider, Collé, c'est construire, c'est bâtir. Donc, quand vous regardez dans l'onomastique, Collé, il a construit, mais en mettant quoi comme sous bassement ? L'épaule, le sang, l'épaule, qui marre les difficultés qu'elle a eu. Très bien. Voilà, professeur. En fait, lorsqu'on parcourt ces 154 pages, on constate que vous avez adopté un procédé. Procédé que je dirais des grands, qui consiste donc à faire parler de jeunes âmes avec le pronom « je ». Oui, vous qui êtes professeur de lettres, expliquez-nous ce procédé-là. Oui, mais en fait, c'est des techniques d'atelier. Vous avez vu, quand nous sommes venus dans ce studio, ils avaient leur jargon, ils avaient leur geste, tout à fait. Nous ne comprenions pas. Donc, c'est en fait ça aussi. Quand on entre chez nous, il y a ces petites techniques qui font que je ne vous allais pas raconter une histoire simplement comment le faire au marché, mais n'est-ce pas, en faisant des analèges, des prolepses, des jeux pour amener mon lecteur à s'amuser lui aussi avec moi. Oui, alors, je vais rapidement démarrer un extrait. Allez-y. Et voilà, très rapidement parce que le temps est une partie presque. Alors, je suis à la page 65. Chérie, tu y vas très fort ce soir. Est-ce que cette lune au faisceau de lumière nourrissante qui te rigue ainsi que pour ce flot de paroles que tu libères soit aussi transcendant ? Mais qu'importe, je redécouvre la jeune femme pétrie précocement de sagesse que j'ai mis du temps à persuader quand, tout prétentieux, je lui parlais d'amour il y a une quinzaine d'années. Alors, voilà Collé qui est en train de parler. Il tombe d'admiration devant l'immensité de la maturité de la femme. C'est pourquoi il dit tout prétentieux quand je m'approchais pour lui parler. Mais aujourd'hui, il découvre que c'est un gisement. Et je crois qu'il faut regarder, ce n'est pas un discours féministe, je ne m'en réclame pas du tout. Mais il faut rendre à César parfois ce qui est à César. Et ce discours, me semble-t-il, même si je suis le seul fou aujourd'hui, ce discours prendra de l'ampleur quand nous le comprendrons tous. Oui, beaucoup diront que, oui, ils racontent des histoires. Mais regardez autour de nous, le monde tel qu'il va aujourd'hui demande ou convoque à une réétude de l'âme. Puisque trop de guerres, trop de famines, trop de... L'argent là, en fait, c'est l'homme qui le fait. Le papier est là, qu'il vaut la monnaie. C'est l'homme qui le fait. Regardez aujourd'hui combien il y a des millions d'hommes qui descendent en Syrie pour des cas de réfugiés, etc. Ou qui quittent la Syrie, je veux dire. Bref, on a très peu de temps pour en parler. Vous êtes en train de dire encore une question pour votre sœur. Oh, est-ce que j'ai des questions ? Disons simplement que j'ai été très heureuse en parcourant cette œuvre. Oui, bon, à la fois touchée, parfois triste, mais la fin m'a tellement réjoui qu'on peut dire que ne baissons jamais les bras. On a toujours ce qu'on veut si on le désire vraiment. Et je souscris totalement à ce propos. Oui, le conseil a eu à lui dire que tout ce dont nous avons besoin pour grandir se trouve en ménagie. Et c'est ce qu'on constate chez la plupart de vos personnels qui ne parlent de rien du tout pour émerger. Également, dans l'ouvrage, ont été cités les grands noms. Je voulais en même temps jouer à l'enseignant, tout en passant par l'atelier de la fiction. Je voulais que les apprenants qui vont y aller découvrent tous ces grands noms qui ont ponctué l'histoire de l'université. Superbe, merci infiniment. C'est moi, c'est moi. Vous enseignez la littérature française. Vous êtes présentement chef de département. Chef à jouer. Merci pour avoir à vous. Merci à nos amis qui nous suivent. Merci à toute l'équipe de réalisation. René, merci. Et nous allons encore recevoir le professeur autour d'un écho de lecture à l'éliature française d'ici à là. Merci et bonsoir chez vous. Merci.